alors nous nous retrouvons sur openshot pour voir comment travailler avec des incrustations avec des clips tournés avec un fond vert alors d'abord je vais régler les paramètres de mon projet ici en cliquant dessus je vais spécifier la qualité dans laquelle je travaille donc moi je travaille avec des clips en hd 1080p en 50 fps après je l'aurais pu très bien laisser sur 30 et comme je les ai tourné en 50 images par seconde je laisse comme ça bon c'est pas très important donc deuxième étape je vais importer des fichiers dans mon projet donc je clique sur le bouton plus là je vais aller chercher mes clips ici voilà là j'ai différents clips des images de fond et des clips tournés sur fond vert je vais cliquer sur ouvrir ça y est donc là dans cette fenêtre fichier du projet viennent d'apparaître les clips que j'ai importé alors d'abord je vais importer le fond sur ma piste une voilà hop et je vais importer mon clip je prends par exemple celui ci sur la piste 2 au dessus voilà je vais le réduire un petit peu voilà donc là évidemment je ne vois plus mon fond puisque j'ai posé ma vidéo mon clip au dessus pour faire disparaître le fond vert je sélectionne mon clip je vais ensuite dans la fenêtre effet et je vais chercher le filtre chrominance fond vert je le prends et je le glisse sur mon clip là je viens de voir apparaître un petit c'est qui correspond à mon effet chrominance donc pour à faire apparaître les propriétés je clique sur le bouton droit de ma souris et je clique sur propriété donc là la fameuse couleur de la clé je double clic et je vais cliquer sur sélectionner une couleur à l'écran donc là je vais choisir un point vert par exemple ici hop et j'appuie sur ok là je vois une partie des points verts qui ont changé alors il n'a pas pris le reste tout simplement parce que ce sont des teintes de vertes différentes car mon plan n'est pas uniforme donc pour corriger ça je peux jouer sur cette valeur donc en maintenant mon bouton gauche enfoncé je peux glisser le curseur alors là je suis à fond et on voit que malgré ça la sélection n'est pas bonne donc je peux augmenter cette valeur au clavier donc je double clic et je vais par exemple mettre la valeur 100 alors là c'est mieux par contre là je vois qu'il ya des restes donc je vais essayer de monter un petit peu je par exemple monté à 120 à ça devient mieux mais on voit encore des plis alors j'essaye de passer à 130 alors là ça va un peu mieux mais là on voit que mon gilet commence à être mangé je vais passer à 140 et là il ya des restés on voit qu'ici ben j'y ai mangé bref donc voilà ce que ça donne donc c'est pas idéal j'ai fait des essais avant et je me suis rendu compte que c'était très très compliqué d'utiliser ce filtre conclusion ça fonctionne je pense avec un fond vert parfaitement uniforme par contre si on travaille avec un fond comme moi filmer sans un éclairage qui permettent d'avoir un verre parfaitement uniforme partout ben ça ne fonctionne pas donc d'habitude je recommande ce logiciel aux enseignants qui veulent faire des montages simples j'ai pas changé d'avis par contre pour travailler avec un fond vert je pense que ce n'est absolument pas l'idéal